... L'écrotron se situe à quelques encablures de Montpellier. plus exactement à Montferrier-sur-l'Aise. C'est un lieu dédié à l'étude des impacts des changements environnementaux sur le fonctionnement des écosystèmes et sur la biodiversité. Le CNRS a pris la décision de construire un écotron pour des raisons de deux ordres. A la fois améliorer la connaissance fondamentale en écologie, comme par exemple essayer d'expliquer comment la complexité des systèmes écologiques joue un rôle dans leur réponse aux perturbations, comprendre pourquoi la réponse des écosystèmes à des modifications d'environnement souvent n'est pas linéaire, comprendre les effets de seuil par exemple. Et le deuxième type de connaissances qu'il faut améliorer sont des connaissances beaucoup plus proches de le fonctionnement réaliste des écosystèmes pour répondre aux questions de société actuellement vis-à-vis des problèmes environnementaux qui sont de plus en plus cruciaux. Sous les dômes du plateau Macrocosme, les expérimentations ont d'ores et déjà commencé. Des échantillons de plusieurs tonnes de prairies ont été prélevés dans le massif central. Ils sont ainsi soumis au climat de 2045 prédit par les modèles. On a commencé une expérimentation dans un des plateaux, le plateau à plus grande échelle appelé Macrocosme. On est encore en train d'augmenter l'instrumentation dans ce plateau pour pouvoir mesurer plus de processus. Par exemple, on va rajouter des analyseurs de méthane, des analyseurs d'oxyde nitreux, des analyseurs de composés organiques volatiles pour mieux comprendre les processus à l'œuvre. Mais parallèlement, nous sommes en train de développer deux autres plateaux expérimentaux à des échelles plus petites. Mesocosme, quelques mètres cubes. Microcosme, en laboratoire, où là, ça va être quelques décimètres cubes. Avec, dans ces différents plateaux, la possibilité d'analyser encore plus les interactions entre facteurs parce que, travaillant à des échelles plus petites, le nombre d'unités expérimentales disponibles va être beaucoup plus grand. Par exemple, dans le plateau microcosme, on va pouvoir monter jusqu'à pratiquement 400 petits microcosmes dans lesquels on pourra manipuler, par exemple, la diversité de la macrofaune, la diversité de la litière, étudier l'impact d'augmentation de température, de diminution de précipitation sur la respiration du sol, la décomposition de la matière organique. Une équipe de 10 ingénieurs et techniciens assurent le fonctionnement de l'écotron. Cette structure est ouverte par appel d'offres à la communauté scientifique internationale. C'est la première très grande infrastructure de recherche en écologie du CNRS. Le CNRS a décidé de passer les écotrons, c'est-à-dire l'écotron européen de Montpellier et l'écotron Île-de-France qui est en cours de développement dans les très grands équipements du CNRS qui regroupent les satellites, les télescopes, les synchrotrons. C'est une décision importante qui permet à notre communauté en écologie d'avoir toute la technologie disponible pour analyser les processus à l'œuvre dans les écosystèmes et donc d'avoir des percées de connaissances importantes et même à mettre en évidence de processus que l'on analyse mal ou que l'on comprend mal actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...